Je m'appelle Pascale Fort. Pour ceux qui ne connaissent pas mon visage, je m'occupe du court-métrage à Canal+. Je suis responsable de ce qu'on appelle les programmes cours et création à Canal, ce qui regroupe à la fois la partie court-métrage, en achat, en pré-achat, et puis aussi le court-métrage sur le web avec une émission qui s'appelle l'œil de l'INX. Ça fait longtemps qu'on se tourne autour avec Nicole. J'ai suivi surtout les précédentes éditions à distance. Les films seront impressionnants. Ça nous a vraiment décidé de s'investir et de participer cette année pour la première fois au Nicole Film Festival. Après, il a fallu trouver la forme adéquate, parce que c'est vrai que les films étant par principe tous en ligne, pour une chaîne cryptée, c'est un petit peu compliqué, une chaîne qui veut l'exclusivité. Et on s'est dit que finalement, agir comme des pré-acheteurs, c'est-à-dire donner une petite carte blanche à un prix Canal et faire une carte blanche pour le réalisateur primé, c'était peut-être une bonne idée. Alors le court-métrage, ça a été toujours dans l'ADN de la chaîne Canal, comme on dit, parce que ça a été, au démarrage, l'idée de Canal, c'était d'épouser des films, du sport à heure fixe. Et donc, il fallait caler les programmes. Voilà, ça a commencé comme ça, l'histoire des courts-métrages sur la chaîne, il y a 30 ans, puisqu'on fête les 30 ans de Canal cette année. Et puis, on a vu le potentiel du court-métrage. On a vu aussi l'image du court-métrage qui changeait. Et on a vu aussi ce que ça pouvait, comment ça pouvait être important de développer le court-métrage par rapport aux futurs talents. Et on a vu pas mal de réalisateurs qui sont maintenant bien confirmés, passés par le court-métrage et par Canal. Le prix Canal, c'est une première. En fait, il y a très peu de festivals. Il y a un prix Canal qui a un prix vraiment de production, c'est-à-dire on encourage la production d'un prochain film. Il y a évidemment le festival de Clermont où on fait un prêt à chasse sur le film primé par Canal. Et voilà, ça sera le deuxième, ça sera le Nikon Film Festival. L'idée, c'est que les réalisateurs nous donnent 140 secondes à voir. Et le prêt à chasse, ça sera sur le double, 280 secondes. Et puis aussi, de les diffuser à l'antenne lors d'une émission spéciale de notre magazine de cours qui s'appelle Micro Ciné. Voilà, d'avoir vraiment un reflet de ce qu'a été le festival cette année. Ce que j'attends, c'est d'être surprise, de voir comment les réalisateurs, les réalisatrices vont prendre le thème, le pulvériser, le réduire au minimum. Enfin, je ne sais pas, comment ils vont s'en emparer, quoi. Le court-métrage, c'est vraiment un endroit où on n'est pas dans l'industrie encore. On est dans l'artisanat, on est dans l'amitié, on est dans les histoires de fausses lancées. Donc, le conseil, c'est, lancez-vous au mieux que vous pouvez, ne faites pas attention à ça a été fait, on l'a déjà dit, je ne sais pas quoi. Prenez votre idée, emparez-vous de l'idée, et puis allez-y, quoi. Et je pense qu'une force dans le court-métrage, c'est quand on a quelque chose de très précis à raconter, ça aide beaucoup. Voilà, donc soyez précis dans ce que vous voulez raconter. Merci. Merci.